DM ! DM les gens ! DM la team ! Aujourd'hui on va se relaxer avec de l'ASMR ! Qu'est-ce que c'est l'ASMR ? C'est une technique de relaxation Par exemple dans cette vidéo je vais mesurer tes meules Non les gens je plaisante je vais mesurer tes bras pour avoir un stone tour de bras et énorme et sec et puis la suite on fera des petits harpés et pourquoi pas ? sur une halter de 5 kg regarde moi cette halter elle sort tout droit du temple ça c'est pour plaire aux petites alors les halter de 5 kg c'est mes halter préférés pourquoi les gens ? parce que vous pouvez faire du kurbin jack et le kurbin jack c'est énorme j'adore et puis surtout j'adore me relaxer la bonne table le table le table des gens ça sert à se détendre et ça sert aussi à faire de la musculation pourquoi la musculation ? parce que ça sert à être énorme et sec pour plaire aux petites et pourquoi pas des fois avoir des paires de mâles c'est passé je me les ai arrêté évidemment les amis aujourd'hui je vais te montrer 3 exercices que tu peux faire pour te relaxer et te muscler en même temps pour ça tu auras besoin que tu ne se l'halterras et que tu peux faire ça ou tu veux chez toi pour commencer pour commencer une halter de 5 kg alors moi je le fais avec 5 kg mais vous pouvez faire avec 2 avec 10 avec 150 il n'y a pas de problème je rappelle que c'est pas une grosse essaye juste de te surpasser pour donner le meilleur de toi-même alors vous allez commencer par avoir votre main ici l'autre bien au niveau du pec énorme et sec et puis vous descendez la halter vous la remontez et quand vous la remontez il y a un petit peu de tapping on appelle ça du curbing tapping bien et surtout on n'oublie pas de faire aussi les jambes personnellement c'est la partie que je déteste ça c'est le premier exercice pour se détendre et se muscler à la fois comme ça vous êtes prêt pour aller au lit et aussi directement prêt à vous endormir mais c'est pas fini c'est pas terminé car je vais tout d'abord mesurer la taille de tes pecs de haut pour voir si c'est énorme et sec ça va plaire aux petites impeccable ça excellent alors est-ce que vous savez pourquoi c'est important de faire de la musculation ? beaucoup de personnes pensent que c'est pour plaire aux petites mais non Il faut aussi se dire que ça sert à être en bonne santé et puis aussi augmenter la confiance en soi Moi personnellement les gens, avant que je commence la musculation, je n'avais aucune confiance en moi Mais depuis que j'ai commencé la musculation, j'ai confiance en moi, tout simplement Ouais, allez c'est parti Deuxième exercice qui va permettre de détendre complètement et de rester énorme et sec Vous allez prendre l'halter avec les deux mains et vous allez faire 12 répétitions de 3 minutes Toujours en chuchotant 10, 8, 9, 10, 8, gek Et là, ça commence normalement à chauffer au niveau reached t'es trop sale rassurez vous les gens c'est totalement normal ça veut dire que votre corps est en train de se transformer complètement et bien avant prenez le temps de respirer et de souffler encore une fois ça fait vraiment du bien on se sent merveilleusement bien on sent que le corps est toujours en train de travailler et puis surtout on sommeille on se sent bien ça fait vraiment incroyable évidemment n'hésitez pas à le faire il y aura plusieurs pour davantage je rappelle que le sport c'est un plaisir et même quand on souffre ça ça reste un plaisir complet maintenant les amis je vais vous montrer un petit peu quels sont les aliments que je mange très souvent il y a du riz et de la dinde évidemment les gosses testables mais il y a des fois aussi des petites variantes d'abord de l'eau l'eau sera ton meilleur ami pour la muscu ça fait du bien éviter éviter de boire du soda tout simplement parce que il n'y a pas assez de protéines mais surtout c'est beaucoup trop sucré après à ce temps d'un temps ça vous fait du bien pourquoi pas moi personnellement j'adore tout ce qui est sauce piquante donc je prends beaucoup de sauce piquante c'est très très bon pour les tissus musculaires et surtout pour le mental il y a des beurres protéinées au chocolat alors ces petites beurres protéinées au chocolat alors ont des vertus très verticulaires elles sont bourrées de protéines et ça c'est très bien pour devenir énormi sec alors évidemment il faut en consommer il faut évidemment en consommer au max on a un autre dérivé le Bip Bomb c'est une marque de euh d'une marque de quoi ? ouais de chocolat aussi à base de protéines alors il faut pas trop en consommer parce que ça reste du sucre ça reste du chocolat mais c'est très 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 bon pour le corps et pour le mental aussi la crème fraîche un petit peu de crème fraîche donc c'est du triscor B donc c'est pas trop mal euh alors le problème c'est qu'il y a un petit peu de sucre à l'intérieur mais dites vous les gens qu'un petit peu de sucre à l'intérieur ne fait jamais de mal et puis ça fait du bien aussi c'est très très bon ça c'est une vraie petite buvite regardez ça c'est un biscuit à base de flocons d'avoine le flocons d'avoine c'est un petit peu le ciment des muscles c'est la base et vous savez quoi ces petits biscuits ils sont parfaitement délicieux à base de flocons d'avoine à tremper dans le petit café du matin ça fait vraiment plaisir évidemment j'imagine que toi aussi si tu fais comme moi tu te lèves à 5h du matin tous les jours ou tu vas au table pour soulever des petites non tu vas au table pour soulever des haltères et plaire aux petites excusez moi les gens lève ma langue elle a fourchée et puis tu te couches à 18h parce que du coup t'es fatigué oui bah oui je suis fatigué à 18h je me lève trop donc je me couche trop et pas non plus mais assurez vous les gens grâce à ça vous aurez encore énormément c'est incroyable après il y a mon petit truc que je vous déconseille je vais vous montrer 4 aliments que je vous déconseille de prendre pour une prise de masse musclée tout d'abord le coca le coca le coca le problème c'est que c'est trop riche en sucre et surtout vous allez augmenter de 5 à 6 sucres pour une seule canette c'est beaucoup trop cher payé pour pas grand chose au final je vous le déconseille les canettes en général de soda sont extrêmement riche en sucre c'est toujours pareil 4 à 5 petits canettes de sucre pour une seule petite canette les gens dites vous que c'est beaucoup drôle je vous le déconseille Ariel c'est une marque et je vous la déconseille les produits les gâteaux ne sont vraiment pas bons pareil pour cette marque de gâteaux je la trouve vraiment pas bonne je l'ai écouté à de multiples reprises et j'ai jamais pu me l'avaler je sais même pas pourquoi maintenant on va passer au troisième exercice qui va vous muscler et vous relaxer les jambes tm tm c'est parti toujours avec la même altère vous allez la prendre comme ci comme ceci comme ceci en sorte que vous soyez en opposition avec le centre de gravité et vous allez descendre faire des squats et quand vous rebondez vous donnez le nom d'un déclencheur que vous aimez qu'elle petit abricot ou cocolicou petite pupitte petite 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 de table le table de table énorme et sec Kikikikik Tome, tete-tome et vous allez en dire que ça fait énormément forcer sur les jambes et puis à la fois, vous allez être très détendu en fait le haut du corps sera détendu, et le bas du corps sera beaucoup moins sans en fait c'est un très bon moyen de travailler les jambes, car moi les amis je déteste travailler les jambes mais on est obligé pour avoir une morphologie normale manger beaucoup 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 de poissons les amis les poissons sont riches en fer en protéines, en matière A, B, C, D et E manger beaucoup de poissons et surtout buvez mais alors vraiment beaucoup d'eau car l'eau c'est ce qui va le mieux vous irriter alors que la nourriture elle va plutôt vous vous donner plus faim quoi maintenant je vais vous donner des mots d'éclencheur enfin que je trouve d'éclencheur, c'est parti je vais vous donner des mots de poissons je vais vous donner des mots de poissons t'aimes, t'aimes les gens t'aimes les gens, une petite pépite une petite pépite 5 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 60 kg pour ma part, 60 kg n'oubliez jamais les amis que le sport c'est avant tout un plaisir c'est fait pour que vous vous sentez bien de votre corps dans votre tête et surtout être aussi en très bonne santé les amis donc n'oubliez jamais que c'est pour vous tout d'abord que vous le faites et pour personne d'autre car personne d'autre que vous ne viendra faire du sport à votre place alors n'hésitez pas à vous mescler et à éviter les produits un peu plus sucrés qu'est-ce que je pense ? c'est une dommage moi non, j'ai jamais aimé, j'en ferai jamais mais il y en a qui le font et je le respecte tout à fait il est vrai que ça donne beaucoup plus de forme au corps même si cela peut représenter parfois un risque pour la santé donc moi personnellement je vous le déconseille mais je ne suis pas ta mère donc tu fais ce que tu veux évidemment même si j'ai tendance à le proscrire car pour moi c'est trop cher payé par rapport au résultat donc j'évite je vous conseille d'éviter aussi et pour ceux qui se posent la question je vais tous les jours à la salle de sport à 5h du matin de 5h à 8h ou de 5h à midi ça dépend à mon avis tous les jours c'est quand même les jours fériés voilà et encore j'ai ralenti mon rythme parce qu'avant j'allais tous les jours de 5h à midi et de 13h à 19h et puis j'ai ralenti je suis un peu à l'heure 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 ça m'a fait un peu à l'heure mais au final j'ai dû arriver donc je pense qu'il est arrivé si vous allez trop venir des parrain il faut que vous dosez et évidemment juste après le sport un petit peu de parfum pour sentir bon et paléropatite les amis si vous avez aimé ce concept de vidéo ASMR musculation marquez moi tout en commentaire bonjour et bienvenue dans mon magasin de microphones c'est ici que vous pouvez trouver tout type de micro ah non non tous les micros ne sont pas les mêmes absolument pas il y a des micros qui sont faits pour chanter pour crier des micros qui sont faits pour écouter le moindre petit bruit par exemple là je fais un test avec ces micros si je crie le son va saturer c'est pas idéal pour chanter par contre ce n'est pas votre buzz mais je peux effectivement vous sauver faire des micros qui sont pile poil adaptés pour vous et à votre budget parce que c'est vrai qu'il y a des micros qui coûtent quand même un bras alors ceux-là coûtent 1200 euros relativement cher mais il y a des beaucoup moins chers qui font un bruit incroyable ça serait pro quelle utilisation ? voilà et vous savez quel budget ? oui votre budget pour le micro combien d'argent vous seriez prêt à mettre ? parce que le budget va déterminer un petit peu la qualité et puis surtout vers quoi je vais vous orienter d'accord ? ok vous n'avez pas vraiment de budget ok vous n'avez pas vraiment de budget s'il y en a un qui vous fait coeur vous l'achetez quoi d'accord ok vous êtes comme ça ça marche super alors écoutez je vais vous commencer par vous voulez tester un petit peu tous les micros ? ouais ok alors tout d'abord on a un micro de stream ici c'est un micro assez intéressant alors c'est un micro qui se branche avec une prise un petit peu spéciale c'est le micro de stream c'est à dire que vous pouvez l'accrocher à un bras un bras télescopique pour parler plus ou moins près du micro la qualité est plutôt bonne on n'est pas sur du haut de gamme on est vraiment sur du bas de gamme c'est au milieu de gamme c'est un micro qui va coûter d'aller 100€ d'accord la qualité est plutôt bonne mais c'est vrai que si vous avez un peu plus d'argent on a rajouté 50€ peut être que je vous conseillerais de partir sur un célèbre classique Pluidi le Pluidi c'est quoi ? c'est un micro qui a fait ses preuves surtout dans la ASMR gain un micro qui coûte les 150€ un micro qui se connecte avec un album un peu ancien c'est pas un micro tout récent après il y a le classique bouton on bouton off le volume le gain il a tendance à mal vieillir parfois il bug un petit peu à la fin ça m'y croit à 150€ faut pas lui en demander non plus mais la qualité est très bonne je vous laisse le tester vous pouvez brancher vous pouvez l'écouter très sensible et vraiment pas mal question qualité prix c'est un des meilleurs après il peut avoir parfois des interférences parfois il peut mal s'adapter à certains formats de téléphone bon il y a quelques petits soucis par rapport à ça mais dans l'ensemble ça reste un bon micro au dessus du Pluidi au dessus du Pluidi bah on a son grand frère si vous souhaitez le grand frère du Pluidi alors là on a un Pluidi un peu plus haut de gamme c'est à dire que là on a plus un embout un peu spécial mais on a un embout XLR XLR c'est à dire que ça peut se brancher une carte son et du coup le son est beaucoup plus agréable donc on a un embout XLR on retrouve le même embout que dans le précédent et puis en soit les composants sont les mêmes on a le put on off le volume et les gains voilà donc ça reste un micro en soit similaire au premier avec la possibilité d'accrocher une carte son pour augmenter la qualité du mic voilà tout simplement un micro au dessus de celui-ci ou un micro au dessus de alors là il faut peut être 300 euros celui que je viens de vous montrer un micro qui coûte au dessus ben écoute on a celui-là je vous présente le zoom H6 le zoom H6 il fait un peu peur comme ça c'est vrai qu'il est costaud un micro de qualité qui fonctionne avec 4 piles comme vous pouvez le voir il fait micro mais il fait aussi carte son il a 4 entrées XLR pour brancher notamment le Ploity il a 2 micros adaptés que l'on peut changer d'accord donc là vous pouvez mettre un autre micro adapté et ainsi de suite donc ça c'est vraiment la particularité de celui-ci car vous pouvez vraiment vous amuser à avoir des micros de différents types un très bon micro franchement ça le zoom H6 c'est vraiment beau car il vous offre beaucoup de possibilités de créativité je sais pas si peut être vous cherchez la créativité d'accord ça c'est peut être un micro qui peut vous plaire le zoom H6 est un petit peu cher mais il a quand même 4 ports XLR avec ça vous êtes large oui bien sûr question qualité audio là vous avez de quoi faire ah complètement la qualité est très très bonne vous pouvez évidemment gérer les gains de la puissance juste là je vous laisse le tester également allez si dites moi un petit peu ce que vous en passez d'accord un petit retour ça fait du bien pareil que celui-là mais en plus bas de gamme est-ce que moi j'ai ça ? attendez le même que je vais vous montrer le zoom H6 en plus bas de gamme alors il y a le zoom H1, H2, H3 mais bon pour moi le plus intéressant de cette gamme là reste le H6 mais attendez on va qu'en vérifier j'en ai un j'en ai un qui est très connu également dans la SNR game un peu moins connu que le Blue ID je vais prendre du coup les références 2, 6, 1 DR05X le TASCAM le TASCAM qui est un micro très petit vous pouvez le voir il est pas grand mais il est très précis je me souviens plus trop de son prix mais en tout cas il vaut moins cher que le Blue ID je crois je crois qu'il vaut une centaine d'euros c'est un micro donc binaural 1 et 2 une qualité absolument incroyable possibilité de mettre une carte test à l'intérieur et c'est un micro portatif vous pouvez enregistrer en le tenant de la main vous pouvez même pourquoi pas ajouter une petite petite bonnette claque pour éviter les bruits parasites c'est un micro qui a fait ses preuves dans la SNR beaucoup de personnes l'utilisent et il a une qualité qui est vraiment bluffante je dirais même qu'il est mieux que le Blue ID ça c'est mon âge personnel mais je trouve que la qualité est mieux que le Blue ID mais le Blue ID peut se brancher directement à un PC ou un téléphone lui moins donc il a quelques défauts mais question qu'elle était pure il est bien voilà on peut retrouver un petit embout ici une petite très facile à utiliser on est vraiment sur du bas de gamme de l'entrée de gamme plutôt tenez vous êtes très malheureux très surpris de la possibilité de ce micro portatif vous aimez bien le côté portatif le côté de un peu comme le reportage où on peut parler un petit peu partout ouais alors si vous voulez être dans le même prix de gamme on a celui-ci ça c'est la marque Sony vous devez connaître Sony qui vend de très bons micros bon tout très bon 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 très mignon très sensible un micro il est très joli quand il passe c'est un micro c'est un micro qu'on peut venir parler pour qu'il enregistre tous vos sons en fait on a donc une petite bonnette la petite bonnette on va la mettre alors c'est pas évident pour la remettre c'est bon voilà une fois qu'elle est mise là je vais l'allumer avec le petit bip voilà donc là c'est très facile à utiliser un bouton un truc pour dire oui un truc pour dire non c'est très simple alors c'est un petit micro que vous pouvez prendre comme ça et parler je crois que c'est le plus petit micro du marché j'ai vraiment raté comme il est très fin comme il est très léger il se prend partout c'est un petit peu le micro portable qu'on peut mettre dans sa valise ni venu vous pouvez prendre et parler comme ça une petite pépite un micro très très intéressant qui tourne autour des 100-150 euros je crois non moins ce que je suis prêt à foutre le cul depuis le temps mais en soit c'est un micro très très bon pour le reportage si peut-être vous êtes amené à faire du reportage je vous conseille potentiellement un micro comme ça oui oui vous voulez des micro plus haut de gamme portable reportage studio reportage alors 10 micro de reportage haut de gamme je prends celui-ci clairement clairement dans ma boutique c'est les micro les plus haut de gamme que j'ai question reportage ces micro peuvent coûter entre 450 et 500 euros alors ils sont donc vendus dans une boîte très intéressante de qualité alors dans cette boîte il y a une boîte donc c'est la marque Zara Monique une marque que je ne connaissais pas à l'époque et pourtant qui fait de la qualité incroyable donc c'est une boîte qui recharge vos micros donc là on l'ouvre ça se présente comme ceci donc il y a trois composants à l'intérieur le premier c'est pour brancher directement à votre iphone ou à votre téléphone et ensuite on a deux capteurs comme celui-ci c'est les deux c'est les mêmes généralement c'est pour vous et la personne avec qui vous l'interviewer et donc c'est un micro qui se fixe pareil micro gravates micro de reportage pour parler ou alors dans la main directement c'est des micro c'est des micro d'une extrême sensibilité d'une extrême qualité si bien que vous pouvez même faire de l'ASMR avec et même s'il y a des bruits de fond vous n'entendrez pas le bruit de fond ça c'est un peu la puissance de ce micro c'est à dire que si vous voulez faire de l'ASMR dans la rue et qu'il y a une voiture qui passe vous n'entendrez pas la voiture ça c'est puissant donc des micro de qualité vraiment 400€ ça justifie le prix je dirais pour chipoté qu'ils ne sont pas assez puissants ça va mériter d'avoir un peu plus de puissance pour l'ASMR mais pour le prix qui est de 400€ c'est des micro qui sont vraiment très honnêtes tenez je vous les passe si vous voulez les voir exactement c'est des micro que l'on va retrouver à la télé ou autre pour vraiment faire du reportage voilà ils vont exceller dans le domaine du reportage pour l'ASMR c'est peut-être moins adapté mais ça peut le faire de bonne qualité si ça peut le faire de l'ASMR oui vous voulez tester des micro ASMR il y a des micro plus adapté pour l'ASMR oui alors c'est des micro un peu spécial étant donné qu'ils vont être dotés d'oreilles et oui l'ASMR vous savez c'est très visuel l'oreille on chuchote donc ça sera des micro d'oreilles donc ça sera pas des micro de reportage bah écoutez je vous fais du plus bas de gamme au plus haut de gamme ouais allez quoique non il va quasiment les mêmes prix les deux micros je vais vous montrer alors on va commencer à celui à 600 euros 600 euros 600 euros celui à 600 euros il est vendu dans une boîte très belle je parle évidemment du micro 3dio qu'on ne présente plus alors que dire sur ce micro 3dio à 600 euros comme vous pouvez le voir c'est un micro visuellement très spécial étant donné qu'il est doté d'une et deux oreilles on a donc le bouton on off et dessous très important deux prises XLR pour une meilleure qualité de son alors pour moi il ne vaut pas vraiment ce prix là pour moi il faudrait plus 300 euros que 600 euros car la qualité n'est pas optimale voilà par contre sur la marque 3dio quand vous tapez dans le très haut de gamme là la qualité est vraiment très 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 honnête mais bon si ça enrose un petit peu de l'entrée de gamme chez eux il insatisfait rien pour ce prix là je peux vous en conseiller un autre bien sûr bien sûr alors il est très beau très qualitatif très honnête mais il y a mieux pour 700 euros donc pour 100 à 200 euros de plus vous pouvez avoir un peu plus grand un peu plus grand un peu plus grand le gros grain le gros grain une tête avec doté de micro là et d'un micro oreille, très immersif dans vos replays ou dans votre domaine que vous souhaitez exercer c'est un micro très puissant, léger bruit de fond mais bon ça c'est assez honnête pour moi il mérite les 700€ car c'est un micro qui va avoir la capacité de vous détendre en forme de visage alors évidemment on est plus sur du reportage, vous n'allez pas interviewer quelqu'un avec ça bonjour et vous faites quoi d'un avis ? d'accord, ouais non ça ne marche pas, c'est un petit peu son univers, chaque micro a son univers donc là on a un micro ASMR spécifique pour l'ASMR, le Bluetooth c'est bien donc c'est là, c'est bien pour le stream et pour l'ASMR celui-ci en est plus pour le chant, là vous pouvez chanter, vous n'allez pas saturer le micro on est vraiment sur des micros de chant clairement micro de reportage, on peut faire d'ASMR avec, c'est pas interdit mais ça ne sera pas exploité au maximal donc ce sont des micros un petit peu, tous différents, qui ont un petit peu leur charme et leur métier voilà, est-ce qu'il y en a qui vous plaît parmi tout ça ? vous souhaitez en prendre 2 ? je vous écoute le zoomage 6 celui-ci il vous a plu ? oui c'est vrai que le prix n'est pas excessif très puissant on peut régler le gain donc il est très précis si plus tard vous avez d'autres micros, vous pouvez en rajouter 4 c'est énorme il marche à pile donc portatif, vous pouvez également le prendre pour du reportage c'est un petit peu le micro il fait tout il peut faire carte son, il peut faire micro il peut faire... voilà il est très très honnête oui bien sûr vous m'avez dit que vous en souhaitez un autre ? lequel ? le micro tête ? le voilà ! donc A700 pour faire d'ASMR c'est un très très bon micro vous ne serez pas déçus une qualité absolument incroyable vous allez pouvoir vous relaxer et vous endormir profondément grâce à cela alors évidemment si vous souhaitez commencer l'ASMR inutile de commencer avec des micros qui coûtent 700€ qui coûtent 1200€ qui coûtent 3000€ parfois des simples petits micros d'écouteurs qui vaut 10€ ça suffit la qualité ne fait pas l'ASMRiste d'accord ? vraiment il n'y a pas de problème là-dessus pareil pour Twitch pareil pour streamer pareil pour influence ce que vous voulez c'est pas la qualité qu'il fait le streamer c'est la façon dont il a de l'utiliser par exemple tu peux avoir un micro plus gros 8 millions d'euros si tu ne sais pas streamer si tu n'as pas envie si tu n'as pas la foi ça ne marchera pas par contre si tu as un tout petit micro pas cher mais que tu as envie d'être passionné ça va mieux marcher et puis avec le temps pour investir c'est un micro plus cher au final c'est un peu comme des photographes quelqu'un qui va se lancer dans la photographie qui n'y connait rien ne va pas acheter le tout dernier full frame Nikon 710 parce qu'il va être perdu trop de réglages et ça risque même de le dégoûter de la photo alors que s'il commence étape par étape là après là après ça peut être très intéressant il faut y aller à son rythme et je pense que c'est le mieux bien sûr je vois beaucoup de personnes qui pensent que c'est la qualité qui fait que alors que non 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 c'est l'invie que tu as derrière c'est ta passion qui t'anime c'est ta petite flamme qui est toujours là qui fait de toi quelqu'un unique bien sûr en tout cas j'espère que ces micros vont vous plaire et puis tenez-moi au courant il y a la garantie ça dure 7 ans donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit vous venez me voir bonjour bienvenue dans notre magasin de whisky le meilleur de la région ah oui oui du sud de la France le whisky pousse uniquement dans le sud de la France après il y a des dérivés parfois on fait des exportations mais des crées ici non pas en Amérique vraiment au sud de la France on va vraiment aider ici alors dites moi qu'est ce que je puisse faire pour vous vous souhaitez un whisky bien sûr pour vous d'accord alors évidemment là on est vraiment dans une catégorie de luxe ici c'est pas du petit whisky bas de gamme on est vraiment à 10k la bouteille voilà 10k je parle bien de 10 000 euros la petite bouteille de whisky voilà vous êtes pas dans n'importe quel établissement vous êtes vraiment dans le luxe dans la qualité c'est à dire bien sûr vous changez la qualité c'est ça ? très bien vous avez raison alors c'est du whisky qui se boit c'est rien on va privilégier le goût de l'alcool on va pas le couper avec du Coca ouais non non rien si on va juste profiter du goût et si vous aimez le whisky frais on pourra vous fournir des glaçons mais attention pas n'importe quel glaçon des glaçons qui viennent de la même endroit où était fabriqué le whisky donc ça veut dire que ça ne va pas perturber le goût si vous prenez des glaçons dans un frigo le goût est affreux rien à voir voilà vous y connaissez un petit peu un whisky ou pas du tout ? pas du tout d'accord ok bah écoutez je peux vous proposer un petit peu les whisky les plus tendances que l'on peut retrouver les plus vendus dans notre magasin et vous me dites un petit peu ce que vous en pensez on peut éventuellement faire une petite éducation voilà ça permet de mieux vous favoriser ouais bah écoutez je peux vous proposer 5 whisky différents vous allez voir quels sont chacun leur caractère ouais ça va vous plaire ah ouais attention on commence bah écoutez on va commencer par le plus connu du whisky purge donc on a une très belle couleur une couleur or un peu poisé tenez on va aller c'est bon c'est bon c'est bon on va aller on va aller sur du carat de gris d'accord donc c'est chaud et très très fort, donc là on est sur un whisky qui est profitable, plutôt en fin de soirée, plutôt comme digestif ce whisky là est idéal pour se remettre en question, oui vraiment, il vous fait réfléchir les ingrédients, en plus les ingrédients je vais vous le dire ça tout de suite monsieur on a de l'anis, de l'alcool, on a une fleur de vanille qui a été reposée pendant pas très longtemps quand même je dirais deux semaines, un an oui parce que le whisky ça se fait pas de jour au lendemain, ça prend des années, surtout celui-ci on est sur ta qualité là, très vieux mais fort en bouge vous sentez-le quoi à la fin ? c'est un whisky long en bouche, idéal donc pour profiter des coups que cette merveille peut vous offrir bien sûr, on peut en tester d'autres, bien sûr on est là pour ça est-ce que vous aimez le caractère ? le feu le feu là il faut savoir que là on est sur un whisky très très coriensome d'accord ? là on est sur quelque chose de très solide mais à la fois compréhensif d'accord ? donc là on est vraiment sur le whisky pur la personne qui recherche l'alcool il appuie ça c'est que tout ça peut dégager d'accord ? autrement dit c'est pas pour les amateurs c'est pas pour les amateurs ne bougez pas le capuchon est totalement rond vous avez vu ? c'est mieux c'est mieux moi je vois la perfection bien sûr, je vais vous donner les ingrédients bien sûr santé très fort c'est dur c'est dur alors on a quelque chose de fort mais à la fois intense on a vraiment une bouteille qui correspond parfaitement aux attentes prévues à cet effet je peux dire que si vous êtes quelqu'un qui aime le caractère vous allez être servis tenez prenez une petite gorgée pas trop grosse parce que là on est sur un degré d'alcool plutôt fort très fort très très fort là on est vraiment sur quelqu'un qui possède un four exemplaire c'est à dire que ne donnez pas ça à un amateur il va être sur la table on est vraiment quelqu'un qui est expérimenté le simple whisky ne lui fait plus rien là on est sur un level supérieur exactement ça ne correspond pas très très fort on en perd presque les arômes c'est dommage c'est un petit peu goût au gel hydroalcoolique c'est vrai c'est vrai on a des puristes qui recherchent absolument ça ce coup là c'est vraiment un goût unique je peux vous montrer ah non celle-ci je l'ai bu je l'ai bu avant vous arrivez je l'ai bu avant du coup elle est totalement pas très grave je vais donc me passer sur une deuxième petite pépite une deuxième petite pépite voilà celui-ci je vais juste observer la couleur on a un or très profond une couleur qui va venir vous laisser impromptu concupisant vous allez pas vous sentir au trajet vous allez vraiment vous sentir libre et délicat la couleur est magnifique on a vraiment une couleur un petit peu différente du précédent on a une couleur beaucoup plus surpac beaucoup plus foncée ce qui va nous laisser un petit peu plus perplexe vraiment voilà c'est aussi ça un petit peu ce qu'on cherche quand on goûte un très beau whisky c'est qu'on tombe des nues oui ça nous met une claque vraiment on va goûter tout de suite ça m'énerve là le bouchon n'est toujours pas assez droit attendez oui Jean-Marie Philippe c'est Jean-Edouard à l'appareil il serait quand même honorable que tu puisses faire des bouchons un peu plus ronds là j'ai l'impression d'offrir un whisky avec un bouchon carré ça ne correspond pas du tout à la valeur de nos produits voilà très bien donc dites à Jean-Denis et à Jean-Michel de corriger un petit peu ça d'accord voilà moi je m'occupe de le dire à Jean-Philippe et à Jean-Bon très bien bonne journée monsieur c'est mes collègues avec qui on est très très pointilleux et ce genre de problème arrive c'est jamais normal donc on s'excuse énormément pour la chaîne occasionnée ça ne se reposera plus je vais juste corriger un petit peu le bouchon qui est pas totalement droit ah vous le trouvez droit vous ? je trouve pas totalement rond quand même voilà heureusement qu'on a les outils adéquats voilà je veux vraiment que tout soit parfait qu'aucune odeur ne s'échappe voilà voilà on va prendre une bouteille à 10 000 euros et laisser un petit bouchon d'ordure ah non jamais de la vie si on brille la qualité la qualité la qualité une pépite voilà donc on a été on a été donc un whisky un petit peu particulier très sourd et délicat une couleur qui donne envie beaucoup de fruits vous pouvez sentir on a beaucoup de fruits quelque chose de très léger mais à la fois un petit peu souple on sent évidemment le goût de l'alcool quand même 40 degrés mais il ne va pas perturber le goût comparé à l'autre là on est vraiment sur quelque chose d'embellissant de magnifique de pourpre exactement de pourpre je ne l'aurais pas mis toutefois non à consommer avec modération il faut savoir que les plus belles les plus agréables sont les premières après l'alcool va venir brûler le palais et du coup on n'aura plus autant d'arômes qu'au début donc pour goûter un whisky aussi prestigieux que cela je vous conseille de boire 3 à 4 et puis vous obtenir pendant au moins quelques heures histoire que le palais redevienne un petit peu plus neutre voilà pour vraiment profiter pleinement des sensations et des goûteurs que peut vous offrir ce cocktail allez on va un petit peu connaître les goûts maintenant comme vous l'aimez tenez goûtez un petit goût il y a des feux pour vous celui-là beaucoup de fruits très souple goûtu mais à la fois tendre ce côté d'alcool ce côté d'alcool qui va venir appuyer et renforcer cette autorité très intéressant n'est-ce pas ? j'ouvre tes étoiles dans les yeux soit parce qu'il est vraiment fait pour vous soit parce que vous avez pris une trop grosse gorgée et du coup vous êtes déjà bourré non il vous plaît on vous le met de côté celui-là il n'y a pas de problème alors oui il faut dire que celui-là c'est un qui plaît énormément bien sûr les arômes je ne les connais pas par cœur en goûtant je me rappelle des arômes c'est mon métier en fait je suis whiskieur et du coup je suis dans la dégustation de whisky et donc simplement en prenant une petite aléjouille parce que sinon je suis bourré donc vraiment une toute petite aléjouille voilà le whisky on le fait bien circuler sur les gencives sur les dents l'angle parlé pour que vraiment il ait toute la pleure dans la bouche pour vraiment sentir l'odeur et après on avale oui et le goût il peut être très intéressant il dévoile beaucoup de matière de matière alors dans les hôtels on a pas le droit de l'avaler on le crache mais je trouve ça un petit peu particulièrement dégueulasse donc voilà ça me permet de l'avaler avec vous évidemment qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? j'ai déjà le palais à feu vraiment c'est très 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 froid on reste sur du whisky d'accord ? qu'on soit clair on est pas on est pas en train de goûter du coca là on est vraiment sur du whisky donc l'alcool est bien présent très puissant très fort surtout pas négliger mais pourtant il est tendre et il est très charmeur bien sûr ah bah là je peux vous garantir que si vous ramenez votre votre prince votre princesse attachez-vous un petit verre de ce whisky ça charme ah ça charme oui on est vraiment sur des notes très parfumées très sucrées très addict tout ce qu'on retrouve dans l'amour au final je vous la mette à côté allez je vous la mette à côté souhaitez-vous qu'on fasse une petite gravure votre nom, votre prénom un symbole peut-être vous la préférez tel quel c'est tout à votre honneur parfois pour des événements spécial on peut se permettre de graver bien sûr je moque le droit de me dire que la bouteille est bien fermée il vous plaît il vous plaît il plaît énormément bien sûr ah oui là on est sur de la qualité toujours 10 000 toutes nos bouteilles sont à 10 000 à part les grosses qui sont là-bas qui sont plutôt à 45 000 euros mais là on est sur un format un peu plus gros généralement sur petit format suffit parce qu'on est pas là pour boire en soirée ça se termine très rapidement enfin ce n'est pas un whisky à consommer en soirée c'est un whisky très personnel à la limite vous pouvez la consommer avec votre moitié mais c'est un whisky qui va rester enfermé quelque part précieusement qui va être dégusté tendrement légèrement de temps en temps pour des événements exactement voilà puis-je éventuellement vous montrer notre dernier candidat ? oui un bruit très agréable une couleur qui vous plaît d'accord donc là on est sur le whisky pour boire d'accord je vais vous l'ouvrir un petit bruit très intéressant c'est l'alcool qui ressort ça regarde ça arrive en période de grosse chaleur ça arrive en période de grosse chaleur bien sûr ça n'est pas des natures pas le whisky non laissez-moi juste observer si le bouillon est bien droit il m'a l'air assez contentant très bien il faut que les boujons soient contentants bien sûr voilà donc là je vais vous faire écouter notre dernier whisky enfin dernier on a plus de 190 000 marques différentes mais le dernier de notre haute gamme oui non non on est pas sur du whisky pour se bourrer non non là on est vraiment sur du whisky pour déguster voilà tendrement dédicatement pour s'endormir tranquillement peut-être oui donc voilà un whisky je vais le particuler c'est un whisky beaucoup plus différent beaucoup plus fruité je vous laisse en dire beaucoup 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 plus fruité l'étendre il rappelle un petit peu les îles oui on ferme les yeux on a l'impression d'être bas basse ça c'est curieux pour un whisky parce que on il y a rarement de whisky qui sont créés dans les îles c'est plus d'autres matières comme du vin ou autre vous savez pourquoi vous savez pourquoi il a cette ce il a ce goût de cette odeur particulière parce que c'est un whisky qui est créé à partir de recettes et de fruits que l'on trouve sur les îles tropicales ce qui donne vraiment un goût particulier du coup on va retrouver vraiment le whisky que l'on aime très puissant très fort mais avec des ingrédients que l'on trouve pas forcément ici ce qui est donc l'avantage de nous faire un petit peu voyager 40 degrés d'alcool toujours très chaud toujours près très fort tenez je vous laisse goûter en goûtant n'hésitez pas bien à le faire passer sur tous les niveaux de la bouche les sagesses les dents, le palais, la langue pour que toute la bouche s'imprègne de ce goût délicat et subtil d'accord ? donc là clairement on y retrouve des notes de petites pétales de coquelicots que l'on trouve plutôt aussi le caribe on retrouve du lap du cocotilla de la banane la banane frappe des romariens du terne des épices du sudor de la vanille de la brune de la violette de la brune une odeur de pomme huit de l'eau de la brune un peu oui je reconnais aussi beaucoup de grèves c'est mon métier vous savez une dure formation pour repérer tous les ingrédients possibles et inimaginables dans ce whisky c'est notre dedans voilà je peux vous garantir qu'on est vraiment sur quelque chose de très puissant tous les ingrédients que vous mélangez donc vous avez vu c'est pas forcément des ingrédients et pourtant la qualité de rendez-vous, tenez je vous laisse goûter encore une fois pas mal du tout très très intéressant oui on a vraiment le côté tropical avec l'expérience d'ici qui seulement fait un très bon combo de détente et de dégustation impeccable vous hésitez entre les deux entre celui-là vous pouvez vous permettre d'en prendre qu'un seul c'est un peu cher c'est un peu onéreux écoutez vous êtes un client plutôt récréable je dois l'admettre je peux vous faire la deuxième 5000 ça vous fait un total de 15 000 et pas de 20 000 je vous fais une petite une petite restaurant de 5000 euros c'est pas négligeable généralement on fait pas ça pour nos clients mais vous pouvez être quelqu'un de très sincère je vois que vous pourriez plaisir à passer un petit peu de temps ici moi les gens comme vous j'aimerais bien les féliciter donc je vous fais une petite une petite restaurant 13 000 allez va je vous fais les deux à 13 000 là c'est cadeau ah mais là c'est cadeau là je vous fais un cadeau vous avez pas été très bien je prends les deux que vous avez choisi vous avez pas été déçu et puis dans tous les cas c'est à quoi que ce soit vous venez nous la remontrer et puis si vous ramenez une bouteille vide on vous fait l'autre à 20% voilà donc c'est le petit truc de la société qui fait que vous pouvez revenir c'est un petit peu une forme d'adhésion voilà vous souhaitez peut-être un paquet pour les emballer non d'accord je préfère qu'il soit bien bien fermé est-ce que c'est déjà arrivé qu'on en fasse tomber par terre alors oui ça arrive mais vous doutez bien qu'on est assuré on a une assurance exprès parce que quand on fait tomber une bouteille qui vaut plus de 50 millions d'euros voilà d'ailleurs on avait récupéré une bouteille de whisky pure de Norvège qui était au terminal Titanic je peux vous garantir que quand on l'a cassé elle valait plus de 147 millions d'euros on était un petit peu sur le cul heureusement qu'il y avait l'assurance intérieure qui nous a bien couvert voilà ah oui oui on aurait l'obligé bien sûr ah oui oui on peut pas se le permettre sinon ah ben non allez très bien je vous mets tout ça de côté est-ce que peut-il vous souhaiter autre chose avec ça ? ou ça ira ? ça ira ? très bien et bien écoutez avant de partir je vous invite à mettre un petit like on va vous abonner si c'est pas déjà le cas et moi je vous souhaite une très bonne dégustation à modération toujours vous pouvez également checker ma chaîne secondaire c'est toujours un plaisir et vous y serez forcément très bien accueilli par contre c'est quoi ? si ça va 20 прим 30 20 21 22 Merci.